Pourquoi il faut mesurer ? Si on se fie uniquement à nos sens, comme la vue, l'ouïe ou l'odorat, il est assez facile de se tromper. Prenons quelques exemples. Vous connaissez sûrement ce phénomène qu'on voit à l'image. Lorsqu'on plonge un bâton dans l'eau, on a l'impression qu'il est cassé. Notre vue nous induit en erreur à cause d'un phénomène physique bien connu qu'on appelle la diffraction de la lumière. Un autre exemple, quel est pour vous le segment le plus grand ? AB ou AC ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais tenté de dire AB. En fait, ils ont exactement la même dimension. Dernier exemple, encore plus troublant. Comment expliquez-vous le carré blanc supplémentaire par rapport à la figure du haut ? Je pourrais vous laisser une demi-heure à réfléchir. Si vous n'avez pas d'outil, vous ne verrez rien. En fait, il y a un léger angle au niveau de la flèche qui permet d'ajouter un carré en plus. Vous l'avez compris, se fier à sa perception d'une situation, c'est assez dangereux. On peut facilement se faire tromper ou au mieux, manquer de précision. Mesurer, ça permet aussi de comparer. Si vous faites des changements de série sur une machine et que vous ne savez pas que votre taux de rebus est de 4,5%, comment vous allez prouver ou améliorer la situation ? N'importe qui pourra vous contredire. Moi, je pense qu'on n'a rien amélioré du tout parce que j'ai plein de problèmes avec ça, ça, ça. Le dernier intérêt de mesurer, pour le coup, il est totalement lié au Six Sigma, c'est qu'on va utiliser les données pour comprendre le processus. Avec la collecte de données, comme le tableau que vous voyez ici, on va pouvoir établir des relations entre les X, c'est-à-dire les paramètres comme un nombre de contrôle qualité ou un temps de nettoyage, et le Y, c'est-à-dire la réponse, le coût des réclamations clients.